Ils sont là depuis 6 heures, agriculteurs pour la plupart, expliquant leur projet de méthaniseur suspendu brutalement il y a quelques mois. C'est une action pour le futur méthaniseur sur la commune d'Aprieux. Je viens de discuter avec quelqu'un qui habitait à la rue de la Croix-Vanelle. Il dit qu'au début on était contre, maintenant qu'on a été mieux expliqué, mieux informé. Je trouve que c'est quelque chose que pour les exploitants, c'est quelque chose de super. Et pour l'écologie, il n'y a rien de mieux. Le méthaniseur devait être construit ici, à 800 mètres du hameau de la Contamine, et non loin de la zone industrielle. Mais une petite centaine d'habitants redoutent les odeurs et l'augmentation du trafic. Il y a une grosse industrie, une zone industrielle qui se développe. Il y a des habitations qui viennent. Mais comme je dis à chaque fois, on veut partager le camembert. On n'est pas là pour dire qu'il ne faut plus de construction, on n'est pas là pour dire qu'il ne faut plus d'industrie. On veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait de l'agriculture. On va faire de l'électricité, on va avoir un digestat qui ne s'en tira pas, puisque nos fumiers s'en tira pas, et on pourra mettre ça tranquillement sur nos terres. Donc un vrai projet d'ensemble qui est vertueux, qui est dans un département d'élevage comme l'Isère, je trouve absolument incroyable que la population ne soit pas complètement derrière les agriculteurs pour soutenir ce projet. En 2015, un permis de construire a été délivré par la préfecture. Les travaux ont donc débuté. Mais le maire de la commune a déposé un premier recours, puis un second référé, qui a stoppé net le chantier l'été dernier. Aujourd'hui, on est sur un blocage. Le hameau est bloqué sur ces questions-là. Moi-même, je n'arrive pas à les faire évoluer. J'ai une majorité au niveau du conseil municipal qui dit qu'on veut bien réfléchir au sujet, mais sur un autre terrain. On a la possibilité d'aller sur un autre terrain. Remettons-nous autour de la table pour évoquer ce nouvel emplacement. Les éleveurs ont engagé plus de 600 000 euros pour que le méthaniseur se fasse sur le terrain de la Croix-Vanel. Ils ont écrit au ministère de l'Écologie pour défendre leur projet. Un projet entre les mains de la justice d'ici quelques semaines. Merci.